Bonjour à tous, excusez-nous notamment pour ceux qui sont à distance pour le retard. Nous sommes ici pour le colloque Crimes Fictionnels, Crimes Factuels, colloque organisé par le projet H2020 Détect, dont l'objectif est l'étude des identités transculturelles dans les récits criminels européens. Donc c'est une des manifestations de la fin de ce programme, qui arrive en fin de programmation avec des possibilités de suite, dont on parlera peut-être. Et ce colloque est aussi co-organisé par l'ANR Numa Presse, qui propose une histoire culturelle et littéraire de la presse du XIXe au XXIe siècle, en mobilisant des outils de lecture automatisés de la presse numérisée. Donc avec Mathieu, le tourneu, l'union de ces projets et problématiques nous a conduit à vous proposer cette thématique autour des crimes factuels et crimes fictionnels, avec un sous-titre éclairant, Fiction criminelle européenne et discours médiatique du crime. Depuis quelques semaines, nos boîtes mail, certains se reconnaîtront, se remplissent de courriels de collègues prévenants et d'amis, avertis de ce colloque et nous prévenons que chaque lundi sur TF1 ait diffusé la série « Une affaire française » écrite à partir de l'affaire Grégory. Alors pour nos amis étrangers ou pour les Français nés dans les années 90 et qui en plus auraient vécu ensuite sur une autre planète, je rappelle que l'affaire Grégory désigne l'enquête encore inaboutie sur l'assassinat dans les Vosges d'un enfant de 4 ans, Grégory Villemin, en 1984. Alors cette affaire a fasciné la France et n'a cessé ensuite de revenir à la une au fil de rebondissements tous plus invraisemblables les uns que les autres, romanesques si on veut, révélations que la famille était menacée depuis plusieurs années par un corbeau, arrestation d'un cousin, j'ai mis les personnages pour que vous vous y retrouviez, Bernard Laroche grâce aux indications données au juge d'instruction de l'affaire Le Juge Lambert par une jeune fille de la famille, Muriel Bolle, mise en garde à vue, libération du cousin Laroche, faute de preuve, meurtre du cousin par le père de l'enfant Jean-Marie Villemin, intimement convaincu de sa culpabilité, arrestation de la mère de l'enfant, Christine Villemin, célèbre article de Marguerite Duras, sublime, forcément sublime, Christine V, le 17 juillet 1985 dans le journal Libération, qui voyait la mère coupable d'infanticide, Libération de la mère qui a bénéficié en 1993 d'un non-lieu, et puis plus récemment, d'autres rebondissements en 2017, la remise en garde à vue de Muriel Bolle, garde à vue considérée, selon la juridiction française, c'est quand même une sorte d'anomalie, comme la continuation directe de celle de 1985. Suicide, ce même était du juge Lambert qui met en scène sa mort, exactement comme le héros de son dernier roman, témoin à charge, puisque le petit juge était devenu auteur de romans policiers. Donc vous le voyez, l'affaire a été une véritable mine, est devenue une véritable mine pour la fiction, comme en témoigne cette affaire française sur TF1, mais aussi pour la non-fiction, comme l'a montré un récent documentaire Grégory sur Netflix, ou des ouvrages ambivalents, comme le livre L'enfant de la Bologne de Patrick Besson, paru dans la collection « Ceci n'est pas un fait divers » chez Grasset. Alors merci aux amis de nous avoir rappelé cette affaire, car elle contient beaucoup des pistes que l'on voudra suivre pendant ces deux jours de colloque, et elle révèle, concaténé, plusieurs des processus historiques de croisement entre crimes factuels et crimes fictionnels. Je vais peut-être commencer par rappeler le lien historique entre fiction policière et fait divers, et j'aurai là, comme vous sans doute, une pensée pour Dominique Khalifa, membre très actif du groupe Numa Presse, qui devrait se trouver parmi nous, et qui a été le premier à décrire les tourniquets caractéristiques entre crimes fictionnels et crimes factuels, dans son essai « L'ancrer le sang ». Il a travaillé sur l'affaire Steinel, mais aussi sur Fantomas, et il ne voyait pas de solution de continuité entre les représentations factuelles et fictionnelles. Dominique Khalifa a montré la proximité évidente, à la fois historique et sociologique, entre le roman policier et le fait divers, qui se sont développés simultanément dans les mêmes journaux et sous la plume des mêmes auteurs au XIXe siècle. En France, par exemple, l'histoire policière, sous sa double forme, romanesque avec l'inspecteur Lecoq, le personnage de Gaborio, fait diversière avec l'affaire Troopman, a coïncidé avec un moment spectaculaire d'expansion de la presse écrite à la fin des années 1860, qui s'est concrétisé notamment avec la réussite du petit journal. Parfois, donc, le même auteur comme Gaborio écrivait d'abord de la chronique judiciaire, donc du crime factuel en haute page, au-dessus de la case feuilleton, puis finissait par descendre sous le trait crime fictionnel. Cela correspondait aussi à un souhait de divertissement du lectorat, puisqu'on est au moment clé de l'expansion de la culture de loisirs de masse. Et les échanges continuent à se développer au XXe siècle à une échelle globale. Je ne donnerai qu'un exemple. en 1934, Agatha Christie s'empare de l'enlèvement du petit Lindbergh pour écrire le crime de l'Orient Express. Donc, le récit policier partage avec le fait divers de manière historique un certain nombre de traits formels, à la fois textuels et médiatiques. Ce sont des produits à péremption assez rapides en général, sans cesse renouvelés par l'actualité, des produits calibrés et standardisés, conçus selon des scénarios redondants et avec un personnel stéréotypé, des architectes, dirait sans doute mon voisin. Si les faits divers influencent les fictions policières, les discours médiatiques sur le crime, c'est-à-dire les discours par lesquels finalement nous sommes informés des crimes réels, s'inspirent souvent des modèles de la fiction. Avec l'affaire Grégory, en l'occurrence, on a l'impression qu'une feuilletonisation continue avec quelques coups de théâtre et retournement manifeste. Surtout très tôt, on constate une fictionnalisation de l'affaire, comme le montre, au-delà de l'article de Duras, le traitement par d'autres journalistes tentés de raconter le fait divers en mobilisant ces fameux architectes romanesques. Là, je vous montre un article moins connu sur cette affaire que sublime, forcément sublime, d'un article qui m'a paru à la lecture au moins aussi intéressant, mais son auteur était moins connu. Un article paru le 9 novembre 1984 dans Le Nouvel Observateur, les possédés de la Vologne de François Caviglioli, dont le titre même vous montre la volonté d'activer tout un imaginaire littéraire et dans lequel le journaliste, au prix d'un cheminement assez tortueux d'ailleurs, va conclure, lui, à la culpabilité de Bernard Laroche. Un article intéressant qui montre l'existence, c'est peut-être des pistes de recherche futures, d'un journalisme narratif français. Dans l'après-seconde guerre mondiale, un journaliste narratif très méconnu, parce qu'il est resté dans les colonnes des journaux, mais qui pouvait rivaliser sans doute avec le journalisme narratif américain. Et pour l'étude de tous ces phénomènes dialectiques entre discours médiatique et fiction, je vous renvoie bien sûr au petit ouvrage de Roy Pinker, « Terre sensation » et j'ai même un scoop, Roy Pinker est dans la salle. En fait, donc, cette affaire manifeste un des nœuds de notre réflexion, c'est-à-dire le lien profond existant dès l'origine entre les imaginaires médiatiques et les récits criminels, mais bien au-delà des simples effets de reprise. Ce n'est pas seulement la reprise qui est intéressante, c'est vraiment la sensibilité commune au monde et les processus herméneutiques et rhétoriques partagés de ces deux imaginaires, la fiction et les médias. Et je voudrais donc, en historienne de la presse, montrer à l'aide de deux exemples combien cette confusion repose surtout sur des proximités historiques entre les dynamiques communicationnelles de la fiction et la structure même des médias. Alors, ce lien, il existe sans doute depuis la naissance des canards criminels, mais il apparaît très visiblement avec la globalisation des mystères urbains, premier succès médiatique de masse dans le sillage de l'apparution des mystères de Paris et de Gensu dans le journal des débats en 1842-43. Les mystères urbains constituent une nébuleuse romanesque qui s'est développée notamment en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans le Commonwealth, avant de connaître un développement en Asie, Chine et Japon au tournant du XXe siècle. Le phénomène est bien connu de la plupart d'entre vous, puisqu'on a beaucoup travaillé cette affaire. Pour ceux qui connaissent moins, je renverrai au bel ouvrage de Philippos Katsanos, la littérature des mystères, qui nous montre comment les mystères urbains articulent sous une forme généralement fictionnelle la prise en compte de trois phénomènes caractéristiques de la modernité, le développement de la grande ville, la peur du crime et une interrogation sur les identités collectives, qu'elles soient sociales, régionales ou raciales. La poétique de ces récits se caractérise par la multiplication des péripéties, par un certain exhibitionnisme voyeurisme et surtout, et c'est là qu'il me semble y avoir une sorte de communauté de structure avec la presse, par la mobilisation redondante du paradigme du dévoilement qui correspond à la logique médiatique d'une presse sous la monarchie de Juillet, chargée d'apporter la lumière sur le véritable fonctionnement de la société. Je cite « Ce début annonce au lecteur qu'il doit assister à de sinistres scènes. S'il y consent, il pénètrera dans des régions horribles, inconnues. » Le mouvement de catabase qu'amorce Eugène Su à l'orée de son roman pour descendre au rez-de-chaussée du journal, dans les bas-fonds de Paris, et éclairer les lecteurs sur la société réelle, montre la profonde similarité structurelle entre les logiques médiatiques et fictionnelles. Catabase, structure du journal, paradigme du dévoilement, tout est en place avec les mystères de Paris et tout correspond au support même du journal de la monarchie de Juillet. Rien d'étonnant alors à ce que Laetitia Gonon est retrouvée dans les colonnes en haute page au-dessus de la barre assez poreuse qui sépare l'information de la fiction, un fait divers qui paraît être finalement complètement inspiré des mystères de Paris, comme si la fiction finalement finissait par informer ou susciter le réel. Alors si on avance un peu dans le temps, autre signe que cette conformité des structures médiatiques et fictionnelles est bien réelle, le passage de la chose dite à la chose vue, de la chronique au reportage dans la seconde moitié du XIXe siècle et l'imposition dans le journal du paradigme de l'enquête, toujours bien étudié par Dominique Calvifa, qui va aussi avoir des répercussions sur les discours criminels médiatiques et leurs pendants fictionnels. C'est globalement la naissance du roman policier en France qui se structure autour du récit de l'enquête et non plus autour du récit du crime. C'est aussi la force du paradigme de l'enquête qui explique par exemple que l'hebdomadaire détective, donc l'hebdomadaire Gallimard, 1928-1940, conçu pour pré-publier les fictions policières de Gallimard et vu la fiction s'effacer dans le journal au profit d'enquêtes menées par les faits diversiers de l'équipe, de Marius Larrick à Paul Bringuier, envoyés sur les routes de France et du monde pour ramener à la fois des récits criminels et des récits d'enquête, donc supposés factuels, suivant le principe du double récit, caractéristique des romans policiers. Et là encore, on voit bien les circulations. Ces journalistes détectives ont justifié la passion pour le crime par son rôle cathartique et par le fait qu'ils permettaient de rejeter le monstrueux hors de soi. Mais ces arguments sont réversibles et les opposants à détectives ont eu tôt de dénoncer, tôt fait de dénoncer le sensationnalisme du magazine, invitant à réfléchir au pacte de lecture que suscitent ces récits. Est-ce un pacte référentiel ? Et faut-il imaginer alors un demi-million de Français se délectant avec cynisme des pires atrocités ? Est-ce un pacte fictionnel, comme pourrait le laisser penser le romancement de ces articles ? Ou faut-il imaginer un autre pacte, un pacte sensationnaliste spécifique, comme nous y ont invité Amélie Chabrier et Johan Yariak, dans un article très stimulant, « Quel pacte de lecture pour l'information divertissante ? » Paru cette année, que je vous invite à lire dans la revue d'Alfredor. On le voit, le lien entre imaginaire médiatique et récits criminels repose sur des structures herménotiques et discursives similaires. Pour le dire rapidement, la communication médiatique repose sur l'affirmation d'un gain apporté par le savoir médiatisé par rapport aux savoirs immédiats. La presse a besoin de révéler et de mettre en scène ses logiques de révélation. Elle a besoin, en outre, que cette révélation soit à la hauteur de sa fonction médiatique, ce qu'indique sa rhétorique stylistique et narrative sensationnaliste. Pour donner envie de découvrir la révélation, il faut qu'il y ait du mystère. Et pour que la révélation derrière le mystère soit à la hauteur de ce dernier, il faut qu'elle-même soit sensationnelle. Ainsi y a-t-il dans l'économie médiatique une dynamique de dramatisation qui doit convaincre de l'intérêt du médiatique. Et donc de la consommation du média, que celui-ci soit imprimé, radiophonique, télévisuel. On voit comment ces mécanismes retrouvent ceux du récit criminel, avec le rôle de l'enquêteur et de l'auteur comme médiateur d'un savoir pour les lecteurs, et c'est double dans le récit. Quant à la logique de dramatisation qui touche à toutes les étapes du récit médiatique, de la mise en scène de l'énigme, de la mise en scène de l'église, à la révélation promise de l'érotique, de la curiosité au dénouement, elle conduit naturellement à la dramatisation des récits jusqu'à celle qui conduit, dans son point extrême, au crime. Mais ici encore, cette logique n'est pas propre aux récits policiers. On la retrouve également dans le récit fantastique, dans les logiques, dans les dynamiques de séduction de la prestidigitation, dans le freak show et le barnomisme, et plus largement dans les logiques de la séduction marchande, ce qu'a bien monté Franck Cauchois quand il montre que la culture marchande sollicite une dynamique de curiosité. Il s'agit de faire des promesses sans trop en dire pour attirer le regard du consommateur. C'est parce qu'il est pris dans une économie marchande de la séduction que le médiatique recourt aux dynamiques du mystère et de la séduction, même si on pourrait dire aussi bien que c'est parce qu'elles dépendent de logique médiatique que les productions marchandes obéissent à une telle logique de séduction. Cela signifie que pour le lecteur, la relation aux médias est aussi dominée par une logique d'élucidation, de connaissance et par une dynamique de désir qui est propre à la séduction marchande. Ce n'est pas pour rien que Franck Cauchois emploie une figure criminelle pour évoquer cette dynamique, barbe bleue. La pulsion scopique de la consommation engage déjà une dynamique de transgression, un passage à l'acte imaginaire, les unes de détectives dans les années 70 disent cette ambiguïté possible face aux faits divers transgressifs. C'est en réalité un autre trait qui lit plus intrinsèquement que celui de la révélation et du mystère, puisque celui-ci est propre plus généralement à la consommation, à la marchandise, aux barbes normes, aux publicitaires, etc. C'est un autre trait qui lit plus intrinsèquement les énoncés médiatiques et les fictions criminelles, leur rapport à la réalité, au monde. C'est vers la réalité elle-même que l'un et l'autre prétendent nous conduire. En effet, l'un des traits caractéristiques de la fiction criminelle est son rapport à l'actualité et à une réalité référentielle, donnée comme réaliste, indexée sur les modes de représentation du monde des médias d'actualité. Même quand elle bascule dans l'histoire, comme cela a été la mode dans les années 90, la fiction criminelle présente ses référents comme partiellement réelle ou réaliste. Peu de fictions criminelles, de science-fiction, ou alors elles sont posées justement comme des problèmes. C'est que vous voyez, Alfred Bester, Asimov, etc. C'est logique, car l'articulation du mystère et de son élucidation perd de sa force narrative si elle porte sur des objets donnés comme imaginaires. Dès lors, l'efficacité du genre tient, dans sa forme canonique, à sa faculté à troubler notre regard préalable sur le monde, le mystère, et à le reconfigurer, sa résolution. Autrement dit, la fiction criminelle repose toujours sur un principe proche du pacte de lecture médiatique de mise en crise d'une réalité superficielle au profit d'une autre voilée à l'origine. En ce sens, le récit criminel, le roman criminel ou la fiction criminelle entretient des rapports étroits avec les modes d'expression médiatique, ce qu'a montré très bien Marie-Ève Terranti, puisqu'il engage une dynamique herménotique similaire. Si l'on peut ainsi supposer que les fictions criminelles sont l'expression fictionnelle d'un regard médiatique sur le monde, alors on peut considérer qu'il s'agit là du genre médiatique par excellence, du genre fictionnel, du médiatique par excellence, par sa forme, par le rapport de l'énoncé à la réalité, par la relation médiatisée au monde qu'il thématise, ou encore par son rapport à une temporalité médiatique. Dès lors, si on accepte ce principe, alors on peut même penser que les fictions criminelles auraient pour vocation principale d'exprimer une sensibilité médiatique à la réalité collective ou individuelle. Autrement dit, il existerait une unité conceptuelle entre les univers des crimes fictionnels et des crimes factuels qui dépasseraient largement la proximité des intrigues et toucheraient les mécanismes profonds du texte. Et je rejoins ici encore Marie-Ève. On peut penser qu'il existe une unité des imaginaires médiatiques du même coup par-delà l'opposition fictionnelle et factuelle, une unité du médiatique qui intégrerait le factuel, ce dont témoigne la manière dont les stéréotypes visuels ou narratifs circulent à chaque époque entre le fictionnel et le factuel. Voilà un exemple du XIXe siècle d'échange entre d'images factuelles obéissant à des modèles empruntés à la fiction, le mélodrame, etc. ou un exemple des années 40 où on voit bien que des faits divers authentiques sont représentés selon les modalités de la fiction. On pourrait alors supposer que l'apparition de sous-genres ou de nouvelles tendances des fictions criminelles correspondraient à l'expression de nouvelles préoccupations collectives, puisqu'elles partagent la même sphère médiatique, de nouvelles préoccupations collectives touchant au rapport médiatisé à la sphère privée ou publique. On peut penser par exemple que l'évolution des formes des fictions criminelles épouse celle des sensibilités médiatiques au réel, par exemple dans l'exploration de la collectivité médiatique du XIXe siècle avec les mystères urbains que Marie-Ève Ferranti a évoquées, dans la valorisation de la sphère privée dans la fin du XIXe siècle, dans la crise de la démocratie américaine documentée par la presse américaine pour le roman noir de l'entre-deux-guerres, dans les nouvelles représentations géopolitiques, ici encore dessinées dans les médias pour l'espionnage des années 1970, dans la mise en crise des normes héritées sous la pression des contre-cultures et que documentent les discours médiatiques pour le récit criminel ultra-violent et sexuel des années 1970, etc. Ce que montre le lien entre les nouvelles formes de récits criminels qui surgissent et les crises de signification que documentent ou produisent les médias du temps, c'est que dans ces formes collectives, le récit criminel dialogue directement avec les modes d'expression médiatique et donne une formulation fictionnelle, imaginaire, à ces discours collectifs véhiculés par les médias. Ce qui explique encore que des figures apparaissent à l'intersection du fictionnel et du factuel dans toute l'histoire de ces récits du crime, l'Apache au début du XXe siècle, le flic pourri dans les années 1940, l'espion infiltré dans les années 1960, les sectes à la fin des années 1960, le serial killer à partir du milieu des années 1970, autant de figures qui existent et circulent dans les différents médias, dans les différentes productions, fictionnelles comme factuelles, mais dont le succès indique aussi qu'elles fonctionnent comme des structures de signification pour la collectivité. Et l'on doit pouvoir retracer la manière dont ces conventions évoluent, se transforment, varient d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre, et interroger le sens que prennent ces variations. Dès lors, il n'est pas étonnant que les échanges entre fiction criminelle et récits factuels, ce qui va être présenté dans les différentes interventions de ce colloque, soient si nombreuses, puisque celles-ci ne sont que les épiphénomènes d'une logique plus profonde et collective, unifiant ces discours. Les fictions politiques d'actualité et d'enquête, qui empruntent au moule du roman policier, les documentaires true crime et leurs effets de dramatisation empruntant au cinéma et aux fictions télévisuelles, les productions journalistiques mettant en scène une dynamique de l'enquête, tous ces éléments sont en réalité des illustrations de ce mouvement global que nous venons de décrire. Reste qu'il existe un écart fondamental et évident entre les représentations factuelles et les représentations fictionnelles. Cet écart tient au cadrage pragmatique de la communication. Le récit factuel confronte la question du vrai et du faux à un énoncé cadre de vérité, tandis que le récit fictionnel ne pose cette question du vrai et du faux que dans un cadre pragmatique d'un énoncé faux se donnant pour faux. A priori donc, pas de contagion possible entre le factuel et le fictionnel, sauf à glisser du côté de la tromperie, énoncé faux qui se donnerait pour vrai plus que de la fiction, énoncé faux qui se donne pour faux. Apportons cependant deux nuances de taille à cette analyse. Première réserve, le cadre pragmatique d'un récit ne se confond pas avec le cadre pragmatique des énoncés qui le composent. Si le récit fictionnel est dépragmatisé, ludique si on veut, puisque l'énoncé est un énoncé faux qui se donne pour faux, son rapport à la réalité peut le conduire à produire toute une série d'énoncés qui, eux, sont des énoncés vrais qui se donnent pour vrai, autrement dit des énoncés qui engagent la question du factuel. Dans le cadre général de la fiction policière, il est ainsi courant que des éléments engagent un cadre communicationnel factuel, c'est le cas dans le polar politique, dans le polar dossier, dans le récit d'espionnage, mais aussi dans le polar historique. Dès lors, rien n'empêche de repragmatiser la fiction en la rapportant à des questionnements sérieux à travers le recours stratégique à des énoncés, renvoyant un cadre pragmatique factuel. Je renvoie ici, évidemment, et on va en parler demain soir, aux œuvres de Dominique Manotti qui reposent très exactement sur ce pacte de lecture d'énoncés factuels intégrés dans un dispositif fictionnel. À l'inverse, rien n'empêche d'introduire des éléments de fiction dans un récit factuel. On pense ici à la reconstitution par les acteurs dans les émissions True Crime, deux images d'acteurs qui jouent une scène factuelle. Ces stratégies ne retirent pas le cadrage pragmatique du factuel, même si des énoncés, les acteurs, peuvent être fictionnels. Mais le spectateur y prête-t-il attention ? Est-ce si important ? Pas sûr ? Est-ce si grave ? Toute la question est pourquoi de tels glissements ? C'est la vraie question. Parce que le cadre pragmatique est un cadre de divertissement, évidemment, et que le plaisir en passe par les conventions de la fiction, lesquelles existent aussi dans les moments factuels de ces émissions, par exemple dans le grain de l'image ou dans la sonorisation des scènes, qui jouent aussi avec les intertextes fictionnels, cette fois-ci sans engager un cadre de communication strictement fictionnel. Autrement dit, ce sont les usages que l'on fait de ces productions qui importent, usages divertissants, ludiques, sérieux, informatiques, et ces usages sont largement déterminés par les contextes de communication et leur manière d'orienter la réception. Cette possibilité d'appréhender un récit factuel de divertissement d'une façon proche d'un récit de fiction s'explique par une autre caractéristique, et c'était le deuxième point. Il existe aussi une dimension dépragmatisée de tout récit factuel, dans la mesure où il met en jeu une relation mimétique sans interaction possible avec les événements narrés. On veut dire simplement, une photo ou un texte ne sont pas la réalité, même quand ils sont factuels. Dès lors, rien n'empêche dans un récit factuel d'investir une relation dépragmatisée en engageant par exemple une relation ludique ou esthétique à l'énoncer au récit, lié au divertissement, au plaisir de la bonne histoire, au goût des sensations fortes, au jugement sur la forme ou à une lecture au second degré. C'est ce qui explique que certains récits factuels, true crime, faits divers, puissent viser une telle approche dépragmatisée, ludique ou esthétique, et donc empruntée à des conventions de la fiction, qui invitent cette fois-ci un autre mode d'appréhension du texte, jugement sur la forme, logique du plaisir, du frisson ou du divertissement. Simplement, puisque l'énoncé est factuel, les deux lectures sont possibles, une lecture esthétique dépragmatisée ou une lecture factuelle informationnelle. Dans tous les cas, la question du cadrage pragmatique apparaît donc comme essentielle. Or, comme l'a montré Catherine Gallagher, le caractère fictionnel ou factuel d'un énoncé n'est pas nécessairement intrinsèque à cet énoncé, mais est souvent contextuel et dépend d'un cadrage pragmatique extérieur à l'énoncé lui-même, se situant en amont de la communication, dans le support, le paratexte et les usages qu'ils induisent. Le cas des Pulps True Crime le montre bien, puisque nous avons ici une couverture fictionnelle et une couverture factuelle, mais l'image ne dit pas en elle-même si nous sommes dans un pacte de lecture fictionnel ou factuel. Seule la connaissance des conventions détaillées, dans le cas de droite, une série d'informations qui vont renvoyer plutôt à du factuel, hermettra au lecteur d'identifier cela. Un autre élément que j'avais décidé de montrer, que j'ai oublié de mettre, c'est le placement des magazines True Crime par rapport aux magazines de fiction dans l'espace du kiosque, les uns et les autres n'étant pas dans les mêmes espaces du kiosque. Dommage que je n'ai pas pensé, ça j'avais préparé. Dès lors, ce cadrage est avant tout médiatique, si on entend ce cadre médiatique comme un système situé de signification, pas seulement comme le média, mais comme l'ensemble du dispositif médiatique, depuis la production jusqu'au contexte de réception produit par le média. Le contexte médiatique de l'énoncé détermine très largement la manière dont il sera appréhendé, et c'est pourquoi nous avons insisté dans notre appel sur ces questions de contexte, de circulation médiatique et de variation entre les médias. L'importance des écosystèmes médiatiques est frappante. Comment est aperçu le factuel dans un récit qui se donne comme factuel, qui évoque, de 1978, qui évoque la mort de Kennedy dans une collection de bandes dessinées de l'éditeur Elvi France, spécialisé dans la pornographie et la bande dessinée d'horreur ? Comment le lecteur lit-il cet énoncé qui se donne comme factuel, la mort de Kennedy, puis celle de Lee Oswald, puis dans la suite celle de l'autre frère Kennedy, dès lors qu'à l'intérieur se mêlent des scènes pornographiques entre Kennedy et ses maîtresses et des scènes informationnelles entre Kennedy et ses conseillers ? Quel cadre pragmatique est mis en jeu ? Et on le voit bien, quelle relation au factuel est posée par ce mode de communication ? Pour prendre un exemple moins caricatural, quel rapport au factuel engage une série comme SAS de Gérard Duvillier, dont les dossiers préparatoires montrent à quel point ils se renseignent comme un journaliste, à quel point ils travaillent l'information en allant rencontrer les ambassadeurs, les journalistes sur place, là c'est toute la liste des gens qu'ils rencontrent, le piqué du Hilton pour avoir des informations sur comment ça se passe dans le Hilton, bref, qui constitue un vrai dossier d'information, un vrai dossier journalistique qui sert d'arrière-plan à son discours, un peu de la même façon que le fait Dominique Manotti. Comment saisit-on la dimension, le rapport au factuel dans ces récits fictionnels ? Alors que, pour la plupart des lecteurs, la série de Gérard Duvillier a d'abord pour attrait les scènes de pornographie et de sadisme. Peut-être après tout, peut-on croire les lecteurs qui prétendent, eux, qu'ils lisent Gérard Duvillier pour sa dimension informationnelle, pour son rapport informé au factuel, plutôt que pour le sexe et pour la violence. Autrement dit, on peut imaginer des cadres pragmatiques scindés dans lesquels le factuel et le fictionnel sont saisis par le lecteur à partir de sa relation à l'énoncé et au contexte de communication. Ici encore, ce sont les usages, informationnels ou ludiques, divertissants ou sérieux, qui déterminent le sens qu'on donne aux énoncés. Pour comprendre notre relation au crime, ce sont en définitive sans doute autant les cadres pragmatiques ou les usages qu'il convient d'interroger que les questions du caractère fictionnel ou factuel du récit criminel, mais ce sera peut-être d'autres projets qui nous permettront d'explorer ces pistes. Pour finir, nous voudrions remercier un certain nombre de personnes qui nous ont aidées. Sylvica, la responsable de la Bélipo, qui aurait dû accueillir la journée du vendredi et qui, malheureusement, a connu un certain nombre de mésaventures. Catherine Chauchard, qui a apporté son rôle d'experte secrète auquel elle est habituée. Nejma Omari, qui nous aide pour la partie technique et pour beaucoup d'autres choses. Gilles Ballandras et Lauriane Haaf, du master MLE de l'Université de Montpellier III, grâce à qui vous avez ces somptueux top-bag et qui en possèderont, elles, des versions secrètes, des versions privées. Et Alexandre Fribol, qui n'écoutera probablement pas ce remerciement, notre interlocuteur de l'Université de Nanterre, qui a encaissé avec patience et efficacité les différents faits divers qui ont traversé la préparation de ce colloque. Et je peux dire que ça a été épouvant. Merci. 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 Merci.